Le voyage de François au Canada Eh bien, chers frères et mes sœurs, aujourd'hui nous sommes ici avec Cyril Dubois et nous allons parler de ce voyage de François au Canada. Donc, en fait, c'est un sujet très polémique parce que, du coup, c'est l'éducation des enfants, c'est la mentalité de l'Église avant les conciles et la mentalité moderne révolutionnaire. Donc, qu'est-ce que c'est les faits en soi-même ? Eh bien, il y a un an, le 27 mai 2021, on a annoncé la découverte par Géoradar de ce qu'on a décrit comme les restes de quelques 200 enfants autochtones qui avaient disparu et ces enfants ont été enterrés dans un cimetière secret situé dans un verger près de l'ancien pensionnat des Oblats de Marie Immaculée qui est établi dans la réserve de Canloubs en colonie britannique. Voilà, donc c'est ça que les médias ont essayé de passer aux gens et ça, en fait, a créé une révolte parmi les Canadiens qui ont commencé à brûler les églises. Et vous savez, Trudeau, il était d'accord. Donc, il disait qu'il avait une douleur dans son cœur pour penser à ses enfants et selon lui, c'est un épisode le plus noir de l'histoire du Canada. Donc, en fait, les médias ont profité de toutes ces histoires pour encore faire une guerre contre le catholicisme. Entre l'image de l'église. Voilà, donc après, ils ont passé toutes ces informations d'une façon terrible et les gens étaient vraiment étonnés d'entendre que tous ces missionnaires pourraient être tellement méchants avec des enfants, n'est-ce pas ? Oui. Alors, au début du 19e siècle, en fait, l'État canadien avait mis en place un programme d'assimilation forcé pour ce qu'on appelle les natifs, là-bas, donc les Indiens d'Amérique, originaires du Canada, ils arrachaient leur famille, les enfants, ils étaient alors scolarisés de force dans des établissements catholiques, ils n'avaient plus le droit de parler leur langue, ils devaient renoncer à leur identité, ça, c'est ce qu'on reproche. La violence, les viols, les maladies, son monnaie courante, en fait, c'est ce qu'on dit, mais ce dont on ne se souvient pas, c'est qu'en France, par exemple, la République française a fait exactement la même chose avec les enfants de toutes les régions de France qui parlaient d'autres langues que le français, mais vu que c'était un vieux projet de la République d'unifier, enfin, de créer un peuple, en fait, français, qui parle une même langue, le français, justement. D'accord. Personne ne l'est reproché. Non, ça, ça n'aura pas été reproché, alors que, sous l'Ancien Régime, chaque région avait ses coutumes et sa langue propre, et ça marchait très bien comme ça, même si on utilisait le français... Comme la langue commune. Voilà, comme la langue commune, mais ça n'empêchait pas d'avoir les deux en même temps. Alors que le projet de la République, c'était vraiment d'uniformiser le peuple, de ne faire plus qu'un seul peuple, et qu'il n'y ait plus plusieurs peuples différents avec chacun leur histoire, quoi, pour faire, justement, pour faire une nouvelle histoire de France, avec l'idée qu'en France, il n'y a qu'un seul peuple. Mais ce qui est faux. Voilà, donc si la République travaille comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si au Canada, on commence à enseigner les enfants, les français, par exemple, ou l'anglais, on ne peut pas. Il faut les laisser avec leur langue native, c'est ça ? Je pense plutôt que ça fait partie d'un projet mondial de globalisation pour avoir plus qu'une seule façon de penser. Et donc, il était important pour le gouvernement canadien aussi de supprimer l'identité des personnes qui étaient natives de ce pays. Mais si après on peut le faire reprocher ça à l'Église, du coup on reproche ça à l'Église, alors que l'Église, ça n'a jamais été son projet que tout le monde parle la même langue depuis que l'Église a été créée. Il y avait la langue de la liturgie et les peuples ont laissé parler la langue qu'ils voulaient. L'Église n'a aucun intérêt à ce que... Donc c'est plutôt une confusion des idées parce que du coup, c'est un projet de gouvernement qui, à mon avis, l'Église a soutenu parce qu'il fallait donner une éducation. Et l'Église avait aussi le but de donner la religion à ses enfants. Oui, oui. Donc elle a soutenu le projet du gouvernement canadien à cette époque. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'Église qui a fait cette scolarisation forcée, comme ils disent. Et on ne peut pas réprocher l'Église de couper la culture de tous ces autochtones. Non, puisqu'on voit quand l'Église va quelque part et qu'elle prêche, elle ne supprime pas la culture du pays. Ben oui. Mais c'est incroyable ce qu'ils disent. Vous continuez pour qu'on puisse savoir. Donc ici, on a un témoignage de Rose Miller qui dit « Ici, quand on était punis, on devait nettoyer les escaliers à la brosse à dents. » Voilà. Donc les gens qui écoutent ça, ils restent étonnés. Ils étaient tellement châtiés. Vous voyez comment ils étaient en régime de terreur. C'est ça. Mais si on se rappelle, dans toutes les écoles, même s'ils n'étaient pas catholiques, avant, on avait des châtiments comme ça. Ça a été normal. Ça, dans un couvent, c'est normal. Si vous faites quelque chose de tort, vous prenez une brosse à dents pour nettoyer les escaliers. Ça, c'est une façon de corriger la personne. Et même dans les écoles françaises. Bon, je parle des écoles françaises parce que je connais les écoles de la République. C'était pareil. Il y avait des châtiments. Ben oui. L'enfant qui n'avait pas appris sa leçon, il mettait un bonnet d'âne, il était au piqué. Ou des fois, on lui mettait à genoux sur une règle. On leur tapait sur la tête. J'ai eu ça quand j'étais petit à l'école. Voilà, et je trouve tout à fait normal parce que la Bible nous dit que c'est malheureux les pères des familles qui ne châtient pas ses enfants. Donc aujourd'hui, ils pensent que les châtiments, c'est mauvais en soi-même. Bien sûr qu'on ne peut pas passer la limite, mais les châtiments, c'est quand même nécessaire pour éduquer. Si on n'a pas la possibilité de donner la correction. Oui, et puis des fois, la violence verbale, elle est encore pire qu'une maman qui va mettre une fessée à son petit enfant parce qu'il a fait une bêtise. Après, on passe à autre chose, on n'y pense plus. Alors que si, comme voudrait le faire avec l'État français, il est interdit de donner une fessée aux enfants et qu'on va au contraire être très très dur avec lui verbalement, c'est des choses qui vont rester. Puisque les mots, il n'y a rien de pire que les mots. Pour un enfant, ça rend encore plus violent qu'une simple fessée. Et il n'a pas le même pouvoir d'éducation. Oui, en plus, oui. Parce que ça, c'est des choses qui viennent dans toutes les civilisations du passé. C'est absolument normal de châtier et de corriger les enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est pour ça que les jeunes sont pleins de vies, pleins de problèmes psychologiques et de problèmes partout parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation. Ils ne sont pas capables de mener la vertu. Tandis qu'au Canada, ils avaient des écoles pour les enfants qui voulaient vraiment entrer dans les cadres de l'Église catholique, c'est-à-dire d'une vie morale, d'une vie de vertu. Et on regarde les photos, c'est vraiment touchant de voir tous ces enfants en train d'étudier, en train de travailler, tellement organisés, c'est tellement beau de voir tous ces endroits. Et on ne pourrait pas imaginer, comme ils disent aujourd'hui, que ces endroits sont des endroits de terreur. tandis qu'on regarde les photos, les enfants sont contents. Même s'ils sont en train de travailler, aujourd'hui, on ne peut pas mettre les enfants au travail parce que ça, c'est un crime, tandis que toujours, on a enseigné les enfants depuis la jeunesse. Oui, et puis l'intelligence a besoin d'étudier. L'intelligence, elle est faite pour connaître la vérité, pour la découvrir, parce que c'est Dieu qui a créé l'intelligence et on est fait pour connaître Dieu. Et Dieu est la vérité. Donc, de tout temps, les hommes ont cherché la vérité et la vérité, on la trouve dans l'Église. Donc, forcément, il y a une satisfaction naturelle à étudier la parole de Dieu et à étudier, à être enseigné par des enseignants catholiques qui vont donner la vérité à ces enfants-là. Et l'Église, elle a toujours voulu éduquer et former les intelligences pour qu'elles puissent comprendre la vérité. Ben oui, c'est pour ça que la majorité des instituts religieux au XIXe, à cette époque-là, étaient tout à fait dédiés à l'éducation des jeunes et des enfants. Et ça a été un rôle extraordinaire, remarquable, que l'Église a joué pendant des années dans toutes les nations et tous étaient heureux par la présence de l'Église qui faisait ça d'une façon digne, d'une façon très méritoire. Par contre, aujourd'hui, la mentalité moderne n'accepte pas cette façon de penser. Ça veut dire qu'on ne peut pas éduquer les enfants dans la religion. Oui, parce qu'il faudrait leur laisser soi-disant leur libre-arbitre et qu'ils atteignent un âge adulte pour pouvoir décider si ou oui ou non. Mais ça ne marche pas comme ça. Pour eux, c'est déjà une violence. Après, ils parlent aussi des viols, ils parlent des abus, mais ils n'ont aucune preuve. C'est ça qui étonne. Vous voyez, vous lisez là. Oui, ils disent qu'il y aurait au moins 6 000 élèves qui seraient morts dans ces pensionnats. Oui. Mais un an plus tard, il n'y a toujours aucune preuve des tombes anonymes dans les anciens pensionnats indiens. Tout ça, c'est de... C'est défaut. Oui, voilà, c'est de la calomnie. C'est de la calomnie. C'est de la calomnie. Et donc, vous voyez bien que tous ces gens, ils travaillent dans cette même démarche de Voltaire. Parce que c'est Voltaire qui disait qu'il faut mentir et mener cet mensonge et toujours... Je crois qu'il est menté, menté comme un diable. Il en restera toujours quelque chose. Toujours reste quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'ils font. Oui, mais ils n'ont aucune scrupule à le faire. Eux, ils ont un but à atteindre et puis tout est permis pour atteindre ce but. Et voilà. Et donc, nous sommes obligés de défendre l'Église catholique parce que du coup, les gens, ils disent l'Église a tué tellement de gens, des inquisitions, des choses comme ça, l'Église est mauvaise, l'Église est méchante. Tandis que non, c'est l'Église qui a donné la civilisation, c'est l'Église qui a donné la culture, c'est l'Église qui nous a donné la foi et surtout le salut des hommes. C'est ça le but. Et pour tous ces gens, l'Église, elle a cassé leur culture, elle a enlevé les enfants de leur religion tandis qu'ils étaient en train d'adorer Satan. Oui. Donc, pour eux, c'est mieux laisser les enfants dans les fausses religions que les amener à des pensionnats catholiques pour qu'ils puissent mener et imaginer. Oui, forcément, parce qu'ils sont des ennemis de la vérité. Mais c'est vrai que c'est l'Église qui a fait interdire l'esclavage. Avant qu'il y ait l'Église, il y avait toujours eu de l'esclavage. C'est dans les sociétés catholiques qu'il n'y a plus d'esclavage. Il y a eu des gens qui ont commencé à vouloir faire des Indiens d'Amérique des esclaves. Et le pape... C'est le pape Paul. Paul III, oui, c'est ça, avec Sublimis Deus, qui a dit que, justement, par rapport à l'intelligence qu'on voyait chez les Indiens qui cherchaient à connaître la vérité, qui étaient attirés par la vérité de l'Évangile, il a dit non, ce sont des hommes comme nous et il n'y a aucune raison d'attenter à leur bien, à leur liberté. On n'a pas le droit de les mettre en esclavage. Et ça, il n'y a que l'Église qui s'est opposée à ces choses-là. De la même manière, l'Église a inventé les hôpitaux, les orphelinats, tout ça, ça n'existait pas dans les sociétés païennes. Et à partir du moment où ça fonctionnait bien, par exemple, en France, les hôpitaux étaient tenus par des religieux et des religieuses, c'était gratuit, ça fonctionnait bien. On a dit non, on chasse les congrégations religieuses des hôpitaux et tout ça, on n'a qu'à voir le résultat aujourd'hui. C'est la catastrophe. Et au niveau de l'éducation, c'est encore pire. Oui, au niveau de l'éducation, c'est encore pire, oui, parce que la vocation des religieux qui s'occupaient d'éduquer les enfants, c'était vraiment d'éveiller leur intelligence et de construire leur intelligence, de leur apporter ce qu'il faut pour raisonner convenablement. Alors qu'aujourd'hui, avec l'éducation nationale, c'est un sabotage des intelligences, c'est un sabotage en règle. Tout est fait pour que les enfants n'aient aucun repère historique, pour que les enfants ne soient pas capables de raisonner convenablement, qu'ils ne savent même plus orthographier correctement. Il y a des élèves qui arrivent au bac et qui savent à peine lire. C'est vraiment la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais c'est mené par l'État. C'est volontaire. C'est pour que... C'est justement pour avoir un peuple qui ne soit pas capable de réfléchir et qui accepte tout du moment qu'on lui laisse se gaver d'écran, avoir le ventre plein. Tout va bien, s'ils ont ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de répercussions. Cette fausse propagande, parce que comme les gens ne sont pas capables de réfléchir, donc les médias peuvent dire ce qu'ils veulent et personne ne va chercher la vérité. Personne ne va se renseigner pour savoir écouter est-ce que c'est vraiment comme ça. Et le résultat c'est la haine de l'Église catholique. Oui, parce qu'on voit même avec Bergoglio, quand il s'adresse aux gens, il veut faire réagir leurs sentiments. Oui. Il n'est pas comme un pape le fait, dans l'expliquer, faire réfléchir et faire travailler l'intellect et la raison. Non. C'est toujours les beaux sentiments. Voilà. Je suis là comme mon ami, je vous embrasse. C'est ça. c'est des mots, il utilise un langage qui fait réagir émotionnellement et on est toujours dans l'émotion mais jamais dans la vérité. Voilà. C'est pour ça parce que comme les gens sont devenus très sensuels, donc ils vont réagir toujours au niveau des émotions. Oui. Et puis c'est quelque chose qu'on favorise à l'école. C'est toujours l'intuition. Qu'est-ce que tu en penses ? On demande tout le temps qu'est-ce qu'on en pense. la manière dont on apprend à réfléchir au français avec le mode de dissertation. On fait thèse, antithèse, synthèse. ça c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On dit ça c'est vrai, ça c'est faux. On explique pourquoi ça c'est vrai et ça c'est faux. On fait pas ça c'est une hypothèse, ça c'est une autre hypothèse. Bon, on fait un mélange des deux et puis on arrive à une synthèse et on a notre propre vérité. ça c'est... L'intelligence elle peut pas se structurer convenablement sur ce genre de... C'est un accord de volonté c'est plutôt... Oui, mais c'est ça. Mais aujourd'hui nos esprits sont formés comme ça en France. Bah oui. Après je suppose que c'est partout ailleurs. Je connais pas bien le système éducatif des autres pays donc je peux pas me prononcer mais vu qu'il y a un agenda dans tous les pays je suppose que c'est à peu près partout pareil. Voilà, exactement. Et heureusement que nous savons qu'il y a quelqu'un qui a découvert tous ces mensonges au Canada. Comment c'est passé ça en fait ? Alors, pas un seul corps n'a été retrouvé à déclarer au New York Post Jacques Rouillard qui est professeur émérite au département d'histoire de l'université de Montréal et après des mois de récrimination et de dénonciation où sont les restes des enfants enterrés au pensionnat indien de Canloups. Voilà. Donc, qu'est-ce que Messier Bergoglio va faire au Canada pour demander pardon d'une affaire qui n'a pas vraiment eu lieu ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui est fou. C'est qu'on a un supposé vicaire du Christ qui va aller réagir à l'émotion qui a été suscité par ce qu'on appelle les fake news, quelque chose qui est faux. et sans se poser la question de... Enfin, il se la pose forcément, il sait que c'est faux parce que à ce niveau-là, il est obligé de savoir. Il va faire son entre guillemets son cinéma pour être dans l'air du temps. Et arrière de lui, il y a Trudeau qui lui a demandé d'y aller, demander pardon. C'est ça qui est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est à fond dans le système de nouvelle ordre mondiale. Et François, comme faux pape, piloté par tous ces gens. Oui, c'est un agent du mondialisme, clairement. Le faux pape François, il est là, oui, pour faire avancer l'agenda. On l'a vu dans les dernières deux ans, la politique qu'il a menée, les consignes qu'il a données aux catholiques pour lutter contre la pandémie. Il va vraiment dans le sens de... Dans le sens contraire. On lui demande d'aller, oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est toujours contre ce que Dieu pense et que l'Église pense. Oui. Donc, il y a des gens encore qui cherchent des hérésies dans l'enseignement de Bergoglio. Tandis que nous pouvons voir que dans son enseignement, il n'a aucun raisonnement catholique. Oui, oui. Il n'a jamais... C'est tout un ensemble, c'est toute une structure de pensée qui est basée dans les systèmes révolutionnaires. Oui, sa boussole est inversée. Voilà. Il est toujours dans la mauvaise direction. Et qu'est-ce qu'il y a encore ils ont constaté au Canada au niveau de cette recherche ? Donc, grâce aux recherches de cet historien, Jacques Rouillard, on connaît maintenant les lieux de sépulture de la moitié de ses enfants. D'accord. Selon les informations disponibles. Donc, quatre d'entre eux sont inhumés à Canloups, dans le cimetière de leur réserve, situé non loin du pensionnat. Ce qui fait douter de l'existence d'un autre lieu de sépulture secret. 24 autres enfants sont enterrés dans le cimetière de leur propre réserve. Et l'historien a pu constater les certificats de décès conservés dans les registres d'état civil de la province. Ces enfants ne sont donc pas disparus. Ils sont morts pour les maladies normales ? Oui, surtout, ils ne sont pas disparus parce qu'on avait dit qu'ils étaient disparus. On avait retrouvé des corps de 200 enfants qui avaient disparu, mais en fait, ils n'étaient pas disparus. C'est rien du tout ça. Voilà. Donc, comment croire alors que les dépouilles de 200 enfants et puis être enfouilles près de l'école à l'insu des familles et du conseil de la tribu ? Voilà. Donc, c'est toute une affaire créée par ces structures d'informations pour faire opposition aux pensées catholiques. Parce que pour eux, ça gêne le fait que tous ces missionnaires ont donné la foi à tellement d'enfants pendant plus de 100 ans. Oui, et puis c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas, ils sont tellement contre la vérité qu'ils ne peuvent pas croire aujourd'hui qu'on peut adhérer sincèrement et de son propre libre-arbitre à la fois. Ils pensent que ça ne peut être imposé et d'ailleurs on comprend pourquoi puisque ça fait des siècles qu'ils manigancent pour nous imposer leur façon de penser. Donc, ils sont dans cette démarche-là d'imposer les choses, de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire autrement que penser la même chose qu'eux, de nous comporter de la manière dont ils veulent qu'on se comporte. Et on l'a vu les deux dernières années, ils nous ont encore plus violenté pour qu'on se soumette à tout ce à quoi ils veulent nous soumettre. Donc, ils ne peuvent pas croire qu'on puisse adhérer librement parce qu'on est attiré par l'amour du Christ, parce que c'est tellement beau quand on rencontre le Christ qu'on le voit la manière dont il nous aime, dont il s'est sacrifié pour nous, qu'on a un élan vers lui et eux ne peuvent plus concevoir ça. Ils sont tellement à l'opposé de ça. C'est ça, je trouve qu'ils ont fantasié toutes ces histoires parce qu'ils ne peuvent pas considérer que ces enfants, ils étaient heureux pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir une culture, une éducation catholique qui était tout à fait d'accord avec les systèmes de l'époque, de l'éducation française, anglaise, je ne sais pas quoi, mais pour eux, ce qu'il fallait garder absolument, c'est leur culture originelle, native. Et pourquoi ? Parce que pour eux, le plus vous êtes loin de l'Église catholique, vous êtes plus, on peut dire, dans les sens corrects de la vie. C'est ça, ils ne peuvent pas comprendre, enfin, ils ne voient pas la joie des chrétiens. Ils ne voient pas que les chrétiens, ce ne sont pas des gens tristes, enfin, les chrétiens sont des gens heureux, des gens joyeux, ils ont la paix de l'âme et c'est un natif qui était éduqué à la religion chrétienne, quand ils l'ont découvert, ils en ont éprouvé peu aussi du bonheur. Oui, mais c'est ça que je trouve étonnant parce que, selon Jélu, c'est le chef de la tribu, lui-même, en natif, qui a demandé de faire cette école. Et, pendant toute sa vie, il respectait les pères, les prêtres, il participait de la messe, il était un chrétien dévot et ça montre qu'il ne voyait rien d'étrange, de violents parmi les prêtres, parmi les religieuses et ça montre tous les registres de l'histoire, ça montre que tous les natifs étaient contents avec la présence des religieux chez eux. Bien sûr. Donc, nous n'avons qu'une preuve matérielle de cette présumée découverte. Le géoradar est une technologie qui n'identifie pas directement les restes humains. Ça peut être autre chose. Et, selon l'anthropologue qui a fait la recherche, seule une excavation serait probante. Donc, il faudrait qu'il y déterre tout ça. Mais la communauté autochtone locale est divisée sur le sujet et on peut douter sérieusement que des fouilles puissent avoir lieu qui donc établira la vérité de ces faits. Voilà. Ça veut dire que c'est des hypothèses qu'ils ont créées comme ça, librement. Et ils ont utilisé ça comme des faits, comme des choses sur et certain pour attaquer l'Église catholique. Et au lieu de défendre l'Église du passé, l'Église de toujours, François, il vient chez eux pour les confirmer dans ce mensonge et demander pardon. Vous voyez ? Oui, parce que pour les catholiques qui pensent que ce monsieur est le pape, s'il vient dire que c'est excusé, c'est que c'est forcément vrai. Oui. Donc, il n'y a plus lieu d'avoir une enquête, il n'y a plus lieu de chercher à établir la vérité. Voilà. Dès qu'on a commencé à poser des questions à propos de la vérité et de tous ces faits, ils ont commencé à dire que les faits, ce n'est pas qu'ils sont vraiment morts, mais que les enfants étaient souvent châtiés ou sinon victimes des abus, des viols, des choses comme ça. Mais, même dans cette accusation, il n'y a aucune preuve. Oui, on est toujours dans le sentiment, l'idée, le ressenti et jamais sur le factuel. Et surtout parce que si vous regardez bien, la pédophilie, c'est un mal qui est présent dans la nouvelle église. Tandis que l'église catholique d'avant n'avait pas ce problème-là. Donc, on ne va pas trouver normalement dans l'histoire de l'église des accusations de pédophilie. Tandis qu'après Vatican II, ça s'est répandu partout. Et les pédophiles sont élevés, même montés des hiérarchies dès qu'ils travaillent ensemble dans la même démarche, dans un réseau en fait secret et pédophile dans le système de l'église conciliaire. Oui, il y a pu y avoir dans le passé certains prêtres qui ont été pédophiles, ça a pu arriver, mais l'église à cette époque-là prenait les sanctions qui s'imposaient. de la même manière que s'il y avait des prêtres homosexuels qui étaient découverts, elles prenaient les mesures et les sanctions qui étaient adaptées. On voit Saint-Pi-V qui avait écrit une constitution « Horendum ilud sexelus » dans laquelle il explique clairement que s'il y a des faits avérés d'homosexualité, le prêtre ne peut plus exercer son sacerdoce. Il est même livré à la justice séculière qui souvent à l'époque condamnait à mort le crime de sodomie. Donc l'église d'avant, la vraie église, l'église catholique, on n'a jamais toléré ça dans ses rangs. Aujourd'hui, ce qui est grave dans l'église, la fausse église de Vatican II, c'est que ça n'empêche pas un prêtre de continuer à comment dire à exercer son sacerdoce et même avec les réseaux d'homosexuels, ça l'aide plutôt qu'autre chose. Et la hiérarchie, tout en gros, ne fait rien pour condamner ça. Il y a des prêtres qui ont été accusés de viol sur des jeunes séminaristes et tout ça, qui ont été protégés par Bergogli au début. Une fois que ça a senti vraiment le roussi, il a agi, mais pendant des années, il les a laissés faire en pleine connaissance de cause. C'est Mgr Vigano qui en parle et qui l'explique très bien, qu'il l'a dit lui-même à Bergoglio, mais vous savez, cet évêque, il est comme ci, il est comme ça, et que Bergoglio n'a rien dit et puis il a laissé continuer parce que c'était un de ses alliés, parce qu'en fait, il va dans son sens. C'est ça qui est grave, c'est que dans cette contre-église, on peut avoir en Allemagne des prêtres qui font des mariages homosexuels dans des églises, c'est quand même abominable, il n'y a rien de plus abominable. Une église, c'est consacré, c'est la maison de Dieu et célébrer un mariage homosexuel, c'est le monde à l'envers. Et rien. Et rien, aucune sanction. des prêtres qui disent qu'il faut modifier... Donc si on vient dans une église célébrer une messe, ils nous mettent en prison. C'est ça. Si vous, demain, vous allez dans n'importe quelle église célébrer une messe 5-5, là, pour eux, c'est insupportable. Mais ils vont agir tout de suite. Alors que des prêtres qui marient des gens qui marient, c'est même pas un mariage, c'est un abus de langage de dire ça. Dans une église, on ne dit rien, on laisse faire. C'est énorme. On est vraiment dans des temps... C'est vrai que les médias, ils font toute cette fausse propagande au Canada et ils appellent ces écoles qu'on pourrait dire qu'elles sont des lieux de bénédiction et des grâces, ils appellent des lieux de terreur. Oui, c'est ça. Les pensionnats de l'horreur. C'est ça qu'ils disent. Gérés par l'église catholique, ils disaient une prière silencieuse avant une longue procession, symbole de pénitence devant une foule de natifs, le pape est devenu demander pardon. Voilà. Donc, il a dit « Je suis venu sur vos terres pour vous dire en personne mon chagrin, pour implorer le pardon de Dieu, la guérison et la réconciliation, pour vous dire que je suis avec vous, pour prier avec vous et pour vous. » Vraiment, tous les sentiments sont là. pour faire réagir, faire vibrer la corde sensible et pour qu'on se dise « Ah oui, c'était vraiment monstrueux l'église avant. » Voilà, toute cette propagande. Heureusement. Chaque enfant, c'est important. Maintenant, on va récupérer. c'est révoltant. Il n'y a pas d'autre mot c'est révoltant de voir qu'on se moque de nous. C'est comme ça qu'il s'explique qu'aujourd'hui personne ne veut baptiser ses enfants à l'église, ne veut amener les enfants au cathé, rien. Parce que l'église est un monstre. Et surtout l'église d'avant. Parce que celle d'aujourd'hui c'est encore un peu supportable parce qu'elle pense comme les gens actuels mais dans le sens qu'ils veulent imposer il faut quitter la religion en fait. Oui, et puis l'église d'aujourd'hui il faut dire ce qui est. Enfin, l'église d'aujourd'hui est la fausse église telle qu'elle est perçue par les gens. Elle est ridicule. La manière dont ils mènent le culte ça n'a rien de solennel. On se demande même comment ils font pour croire à leur chose. C'est horizontal. Voilà, il n'y a rien. Par exemple, j'ai été des fois obligé d'aller à un enterrement d'un voisin où on ne peut pas ne pas y aller même si c'est dans l'église moderne. Mais quand j'ai vu c'était même pas un prêtre qui officiait. C'était une dame avec son sac à main. Enfin, je me suis dit mais voilà, ils ont vraiment touché le fond. c'est incroyable. C'est incroyable. C'est plus du tout l'église catholique. Ça n'a plus rien à voir avec l'église catholique. Rien à voir. Et ce que je trouve aussi étonnant c'est que ce pseudo-pape-là il arrive en train de demander pardon. Mais demander pardon à qui ? Parce que normalement on demande pardon à Dieu. mais est-ce que Dieu il est contre ces écoles des religieux qui ont donné l'éducation donné la foi tellement des centaines des milliers des enfants ou ou plutôt Dieu est content avec tous ces religieux des missionnaires des gens qui ont passé toute sa vie qui ont donné son sens toute sa dédication complète pour donner tout ce qu'ils avaient de mieux pour les enfants et c'est absolument impensable de dire que Dieu est contre lui-même parce que la volonté de l'église selon le sens de la foi c'est toujours la volonté de Dieu donc on ne peut pas demander pardon à Dieu d'une chose que Dieu nous a demandé de faire Dieu nous a dit écoutez là vous allez chez les nations vous prêchez l'évangile vous baptisez tous les créatures et là ça va même plus loin parce que là on a le vicaire du Christ qui demande pardon donc normalement il s'exprime au nom du Christ qui demande pardon aux hommes pour ce qu'il a fait voilà mon église et l'église et le Christ c'est la même chose c'est le corps mystique du Christ donc on a l'église qui s'excuse devant le monde pour ce qu'elle a fait parce que en fait c'est ça c'est ça que Satan il veut il veut exactement ça il veut que le Christ s'excuse pour ce qu'il a fait que l'église regrette c'est ça son travail exactement je ne pourrais pas évangéliser je ne pourrais pas parler de Christ je ne pourrais pas baptiser les gens c'est ça parce qu'il fallait laisser tous dans l'amant de Satan voilà c'est la vengeance de Satan quand on voit ça c'est exactement ça Satan qui pense à revendre donc on peut dire que les pseudos papes après Jean XXIII tous sont des représentants de nouvel ordre juste pour refaire l'image de l'église mais pas dans le bon sens mais juste pour adapter l'église à la mentalité de 89 en fait et en faisant ça il cherche aussi rétablir l'histoire selon leur sens c'est ça pour éviter que les gens qui sont encore catholiques et qui pensent un peu dans le sens de l'église puissent reprendre les pensées de l'église d'avant oui il y a écrit l'histoire écoutez les autochtones les indiens les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu il faut absolument y aller il faut absolument les éduquer il faut absolument les donner la parole de Dieu et la foi catholique ça a été les pensées de toujours aujourd'hui non surtout pas surtout pas il ne faut pas les toucher parce qu'ils sont encore mieux que nous c'est ça qu'ils pensent en fait oui oui c'est ça après c'est les conséquences directes de Nostra Aetate qui dit que dans chaque religion ils appellent ça une religion mais ce ne sont pas des religions ce sont des fausses religions qui disent que dans chaque fausse religion il y a des germes qui peuvent amener au salut c'est les conséquences pratiques en fait du Vatican II là on trouve toutes les bases les principes et maintenant nous sommes en train d'arriver à les conclusions les plus fortes possibles c'est ce que cherchaient les anges des cheveux quand ils ont inspiré les gens qui ont fait les écrits du Concile du Vatican II parce que ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit quand on voit les fruits qui ont été portés après c'est pour ça qu'on pourrait dire même on pourrait arriver à la conclusion que l'Église avait pour but toujours de faire ce que Dieu nous demande donc le but c'est Dieu c'est le salut donc on est dans un cadre vertical tandis qu'aujourd'hui nous sommes dans un cadre horizontal ça veut dire que le but c'est l'homme et lorsqu'on était vers Dieu l'homme sortait plus fort plus riche parce que Dieu lui donnait toutes les grâces tandis qu'aujourd'hui dans la mesure que le but c'est l'homme lorsqu'on cherche l'homme par l'homme on n'arrive à rien donc tous sont préjudiciés en fait tous vont perdre dans cette démarche oui tout le monde perd oui tout le monde se dame finalement si on si on cherche pas à plaire à Dieu on doit pas plaire aux hommes sont deux orientations opposées opposées oui mais c'est intéressant de remarquer ça et surtout de voir comment nous pouvons arriver à telle contradiction et personne ne s'est rendu compte c'est impressionnant comme aujourd'hui après on disait aussi que la première guerre a tué beaucoup des gens a tué l'élite de la France et vous disiez aussi l'épuration qu'il y avait la dépuration après la deuxième guerre oui les communistes ont profité après la guerre pour régler leur compte aux élites catholiques donc ça veut dire que les gens qui pensaient encore ils ont essayé d'éliminer tout à fait par contre nous aujourd'hui on peut faire quelque chose on peut penser quelque chose mais on trouve très peu de gens qui sont capables de voir clairement tous ces sujets oui parce qu'on a tellement habitué les gens à ne pas réfléchir et que quand on commence à argumenter avoir une conversation construite avec une argumentation les gens trouvent ça trop long et ça les lasse enfin pas tout le monde heureusement mais et aussi c'est lavage de cerveau aussi oui et puis c'est lié à tout ce qui est tout ce qui est écran ça va très vite c'est toujours des concepts plutôt que des idées expliquées bien développées beaucoup de gens lisent peu donc c'est vrai quand on se pose devant un livre on prend le temps de disséquer de chercher à comprendre c'est une démarche qui élève l'esprit mais si on est tout le temps devant un écran avec tout qui va très très vite c'est plutôt abrutissant qu'autre chose oui voilà et pour parler des livres vous avez ce deuxième ouvrage qui est à propos des mamans oui et dans cet ouvrage vous parlez aussi de ces dégâts qu'on a eu dans l'éducation nationale parce que du coup ils ont inventé une histoire différente de celle qui c'est la vraie qui la France catholique a faite avant voilà donc c'est pour ça que nous sommes dans le même sujet toujours la propagande maçonnique qui mène les gens contre l'église contre l'évangile contre le Christ voilà c'est Jules Michelet qui réécrit l'histoire en enlevant les saints et c'est l'historienne Marion Cigot qui l'explique très bien elle a fait une conférence sur la grande peste à Marseille où elle explique le rôle central de Mgr Belzance d'accord qui a été dans la rue donc c'est un évêque et qui tous les jours soignait les malades qui a donné toute sa fortune pour qu'on puisse soigner les malades pour qu'on puisse leur donner à manger qui a même demandé à ses amis de donner plus d'argent pour pouvoir venir pour subvenir aux besoins de cette population qui était enfermée dans Marseille on dit que Mgr Belzance fait une procession et Jules Michelet présente quelque chose comme ça il dit cela pique à la peste elle revint mais par moments capricieuses les fêtes et les réjouissances qui se faisaient pour son départ la provoquaient à revenir donc non seulement il ne parle pas du tout de toute l'action charitative caritative enfin charitable mais en plus il le présente comme une cause de la peste ce qui est absurde en plus parce que ça n'a aucun sens de dire que parce qu'on a fait des processions la peste s'est vexée et qu'elle est revenue encore plus forte donc voilà c'est tout ça ce qu'on appelle le roman national on écarte les saints alors que Mgr Belzance c'est un personnage réel de l'histoire à Marseille si vous allez à Marseille il y a toujours la statue de Mgr Belzance parce que les Marseillais savent que enfin savaient que c'était quelqu'un qui avait compté pour leur société qui avait une grande importance mais dans cette histoire qui est réécrite c'est juste quelqu'un qui est superstitieux et puis qui qui ne servait à rien finalement quoi et c'est ça on réécrit l'histoire on enlève tous les saints et on se retrouve avec une histoire qui n'a plus de sens parce que l'histoire on le voit à travers l'Écriture Sainte c'est un outil pédagogique de Dieu à chaque fois qu'il arrive quelque chose ça arrive toujours par la volonté de Dieu ou par sa permission et donc il y a toujours un enseignement à tirer de quelque chose qui arrive dans l'histoire après c'est à nous à discerner si cette chose c'est une épreuve parce que Satan veut tenter les hommes et que le bon Dieu le permet pour les éprouver pour qu'ils soient récompensés dans l'au-delà donc ils ont une épreuve ou un châtiment parce qu'ils se sont mal comportés et que là le bon Dieu intervient parce qu'il veut rétablir la justice et que ça peut et que ça doit s'arrêter comme ça et c'est ça l'histoire l'histoire il faut la comprendre comme ça on ne peut pas écarter Dieu de l'histoire oui mais ce que je trouve bizarre c'est que ce monsieur qui se présente comme pape va au Canada et il arrive à reprocher les missionnaires et toute l'attitude de l'église pendant plus de 100 ans pour éduquer les enfants et la question qui se pose c'est ça est-ce que les écoles au Canada aujourd'hui elles sont menées par la république par les gouvernements par la liberté ce qu'elles veulent mais est-ce qu'elles sont mieux que les écoles que les religieux menaient au 19ème est-ce que les enfants qui sont là ils sont bien renseignés ils sont bien éduqués ils ont le cœur droit vers Dieu vers leur devoir vous voyez certainement pas certainement pas puisque dans les écoles aujourd'hui il y a l'éducation sexuelle qui est obligatoire et derrière ça c'est pas comment dire on ne leur présente pas l'éducation sexuelle comme quelque chose pour qu'ils ne tombent pas malades comme on a pu le dire au début ou pour que les jeunes filles ne tombent pas enceintes non on leur présente les pires dépravations comme des choses normales donc s'ils s'en sont atteints il ne faut pas qu'ils s'en sentent coupables c'est comme quoi ce sont des choses tout à fait normales et ça on l'apprend à l'école aujourd'hui et ça on n'apprenait pas dans l'école pour eux c'est pas un scandale c'est pas une occasion de demander pardon non mais si les religieux ont donné la foi à tous ces jeunes ont donné l'occasion de grandir d'apprendre de connaître la culture à tous ces enfants mais là on est des criminels vous voyez donc c'est vraiment important de remarquer ça parce que je trouve vraiment un scandale ces voyages au Canada donc je vous remercie Cyril pour cet échange et je vous demande pardon si j'ai éventuellement vous provoqué des sentiments catholiques parce qu'aujourd'hui il faut toujours jamais imposer je ne voulais pas vous imposer la religion surtout pas merci beaucoup et que Dieu vous garde merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?